Est-ce que vous avez votre livre en face de vous? Oui. Ok, regardez le numéro 13, chapitre 5. On a le petit R qui est égal à 10 %. C'est RF, c'est le taux sans risque. C'est ça. Le E du rendement du marché est égal à 15 %. 15 %. Donc, ça, c'est le RM, n'est-ce pas? Oui. L'écart type du marché. L'écart type du marché, c'est 30 %. 0,1667. Ok, donc le rendement moyen est environ de 16,67 %. C'est ça. Un investisseur disposant d'un capital de 10 000 $ désire se constituer un portefeuille à partir du portefeuille de marché et du titre sûr. Sachant qu'il est prêt à accepter un écart type de 40 %, quel montant doit-il placer dans le portefeuille de marché? On veut mettre un certain pourcentage de notre argent dans le marché. Je ne connais pas le pourcentage, je vais l'appeler X. Et puis, on va mettre le reste dans le titre sans risque, par exemple dans le bon du trésor. Donc, si j'ai 10 000 $, combien je dois mettre dans le marché et puis combien je dois mettre dans le titre sans risque? Donc, mon objectif, c'est de constituer un portefeuille qui a un risque de 40 %. C'est ça, il est donné. Donc, je vais savoir comment répartir mon capital de 10 000 $. Alors, question, si je mets X % dans le marché, je mets combien de pourcents dans le bon du trésor? 60 %. Non, si je mets X. Je ne comprends pas ta question. Oui, alors suppose que je mets 10 % dans le marché, je mets combien de pourcents dans le bon du trésor? 90 %. 90 %. Oui. Si je mets X dans le marché, je mets combien dans le bon du trésor? 1 moins X parce que le total doit faire 100 %. C'est ça. Et 100 %, c'est comme 1. Oui. Si vous avez un portefeuille qui est constitué de deux actifs A et B, le risque du portefeuille et il se calcule comme suit. Vous faites le poids de A fois l'écart type de A, plus le poids de B fois l'écart type de B, plus deux fois le poids de A fois le poids de B fois l'écart type de A fois l'écart type de B fois le coefficient de corrélation entre A et B. Ok, ici on a deux actifs. A, c'est le marché et B, c'est le bon du trésor. Mon sigma P, ça va être donc égal à W. Le poids de A, c'est ce qu'on appelait X. Et puis le poids de B, c'est ce qu'on appelait 1 moins X, n'est-ce pas ? Ok, donc j'aurai X au carré fois sigma du marché au carré, plus 1 moins X au carré fois sigma du bon du trésor. Vous voyez, le F là, pour nous, c'est le titre sans risque, plus 2 fois X fois 1 moins X, fois sigma marché, fois sigma bon du trésor, fois le coefficient de corrélation entre les deux. Ok. Ok. Quel est l'écart type d'un bon du trésor ? C'est zéro. C'est zéro. Merci Germain. Et lui aussi, il vaut zéro. Vous voyez comment cette formule kilométrique devient très simple ? Parce que notre portefeuille doit combiner un titre risqué, qui est le titre du marché, et puis un titre sans risque, qui est le bon du trésor. D'accord. Et par conséquent, sigma P, c'est la racine de X au carré, sigma M au carré. Mais quand vous prenez la racine carrée d'un homme au carré, les carrés disparaissent. D'accord. Mais il nous a donné le sigma P, Germain. Il dit, on veut que notre portefeuille ait un risque de 40%. Donc, je vais résoudre une équation, où j'ai 40% égale à X fois, est-ce que je connais sigma M ? Sigma M, est-ce que ça a été donné ? Oui. Sigma M, oui, 30%. C'est 30%. 30%. Donc, que vaut X ? Donc, X... Et 1 moins X... Attends, Germain. Non, non. X, c'est 1.33. Si tu fais 1 moins 1.33... Oui, oui. 1 moins 1.33... On fait moins 0.33. C'est ça. Moins 0.33. Tu as moins 33% de ton argent dans l'actif sans risque, et puis tu as 133% de ton argent dans le rendement du marché. Il a un capital de 10 000 $, n'est-ce pas ? Oui, oui. Donc, nous, on s'attendait à ce qu'il mette peut-être 7 000 $ dans le marché, et puis 3 000 $ dans le bon du trésor. Mais vu qu'il veut un risque de 0,4, votre avis, que signifie le moins 33% ? Qu'est-ce que ça veut dire, Germain, pour toi, de dire que j'ai investi moins de 33% de mon capital dans un bon du trésor ? Moi, je disais que je n'ai même pas investi. Tu as emprunté de l'argent, Germain. OK, je n'ai pas pris mon argent, en fait. Tu avais 10 000 $, tu es allé emprunter de l'argent pour ajouter à tes 10 000 $ pour financer des actifs risqués. OK. Oui. Ça, c'est beau, hein ? C'est beau, oui. Tu ne prends pas ton argent. Oui. Donc, nous, on a calculé le X, Nathalie, et on a trouvé 1,33, on a calculé 1 moins X, on a trouvé moins 33%. Donc, on a dit qu'il faut mettre un pourcentage négatif dans l'actif sans risque et 133% dans l'actif, dans le titre du marché. L'interprétation, c'est que ce pourcentage est négatif. En fait, c'est un emprunt. Donc, c'est comme si tu empruntais de l'argent au taux sans risque et tu utilisais cet argent pour financer l'achat de titres du marché. Non, en fait, Olivier, si je comprends bien le X qu'on a calculé et le 1 moins X représente le WA et le WB. Très bien. C'est ça qui nous a donné, oui, 1,33. Je comprends. Ce qui fait 133% en pourcentage et tu fais 1 moins X pour trouver l'autre. 1 moins 1,33. Ça fait moins 0,33, c'est bon. Voilà. Parce qu'en fait, je suis juste un peu mélangée parce que vu qu'on a trouvé le X qui est 1,33, je comprends parfaitement. Maintenant, on veut calculer dans le 1 moins X. Quand je remplace le 1 moins X, ça me donne maintenant moins 0,33, qui est le 1. Tout à l'heure, j'avais dit, si tu mets 60% dans le marché, tu mets combien de pourcents dans le bon du trésor? 40%. OK. Comment tu as fait pour trouver 40%? La différence, parce qu'il faut avoir 100%. Alors, ici, il se trouve que l'un, il est 133%. Donc, c'est sûr que l'autre va être négatif parce qu'il faut que le total fasse 100%. On a interprété le négatif en disant qu'il ne s'agit en fait pas d'un placement dans le titre sans risque, mais d'un emprunt au taux sans risque. On a interprété le négatif. On a interprété le négatif. Sous-titrage FR ?